Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire un oiseau en papier, plus précisément une grue, emblème de fête au Japon. C'est un origami extrêmement courant. Pour cela, nous allons utiliser une feuille carrée de 20 cm de côté avec une seule face colorée. Cette face colorée sera placée vers le haut pour commencer. Nous marquons d'abord les deux diagonales, puis, après avoir retourné le carré, nous le plions en croix. Nous le mettons en toit devant nous, et nous nous arrangeons pour obtenir la figure qu'on voit ici, on l'appelle basse carrée. Nous plaçons cette base carrée avec la partie ouverte en bas et une pliure verticale devant nous. Cette pliure nous sert de repère pour replier au centre les angles gauche et droite sur une seule épaisseur. Nous retournons la construction et faisons la même chose de l'autre côté. Après avoir fait pivoter la construction à 180 degrés, nous marquons le pli du triangle large ramené sur lui-même. Pour consolider ce pli, on peut retourner la construction et le marquer dans l'autre sens, après avoir lissé le bourrelet présent. Nous plaçons finalement ce triangle large vers le haut. Nous ouvrons les triangles latéraux et ouvrons le bec en nous guidant avec ce triangle large, puis nous écrasons délicatement les parties latérales pour faire ensuite la même opération après avoir retourné la construction. Nous faisons pivoter la figure à 90 degrés. Nous avons d'un côté deux pointes libres bord à bord. Nous affinons chacune d'elles en repliant le coin tout en bas sur l'axe central horizontal. La même chose est répétée après avoir retourné la construction. Attention, certains angles de pliage sont très aigus. Il faut se montrer précis et soigneux. Nous replions chacune des pointes fines obtenues parallèlement au pli visible juste au-dessus. en prenant soin de faire débuter la pliure bien au centre d'où les deux pointes partent vers l'extérieur. Optionnellement, on peut contre-plier le pli fait de l'autre côté après avoir écrasé de l'ongle le bourrelet. car cela facilite l'opération consistant à inverser le pli des pointes fines, ce qui redresse celle-ci à la base des ailes. Nous inversons encore le pli sur la partie devant devenir la tête en faisant d'abord un pli préparatoire. Après quoi, nous donnons forme aux ailes et nous nous assurons de la souplesse du corps de la crue pour pouvoir actionner les ailes de manière naturelle. Cela plaît souvent aux enfants. Pour poser la grue sur un support horizontal, il faut écarter un peu les pointes de la base. Certains préfèrent donner du volume au corps stylisé de l'oiseau. Pour obtenir, on tire délicatement vers le bas sur la base des ailes. Personnellement, je préfère le corps sans mise en vue. Mais, c'est une affaire de goût ! ... ... ... ... ...